Salut à tous c'est Scythewix aujourd'hui on se retrouve sur jtc online en open48 pour une toute nouvelle tenue modée avec codage donc pour cette tenue modée vous garderez toutes vos tenues mais si vous voulez avoir plusieurs tenues modées avec codage en même temps c'est très facile je vous mettrai le lien de la vidéo en description pour qu'on m'a avoir plusieurs tenues modées en même temps c'est très facile vous verrez donc voilà je vous mettrai le lien de la vidéo en description sur ce ensuite je vais parler d'autre chose maintenant j'ai un discord donc mon discord est en description si vous voulez le rejoindre et pour finir mon code créateur fortnite size tiré swix tout en minuscule ou tout en majuscule ça marche là deux sens et merci à ceux qui l'utiliseront sur ce maintenant on va passer la tenue et pour commencer la tenue vous allez vous rendre obligatoirement en session sur invitation une fois fait vous allez faire start en ligne activité jeu activité créé par rockstar mission et vous lancez un travail de titan vous acceptez le message confirmé une fois les paramètres de l'activité vous ne changez rien vous appuyez juste se confirmer les paramètres et vous faites jouer en solo une fois l'activité lancé vous allez devoir quitter l'activité par le téléphone tout simplement donc là vous sortez le téléphone des activités carré x et vous quittez l'activité une fois que vous avez quitté l'activité vous allez respawn dans une session sur invitation normalement vérifier si vous êtes bien en session sur invitation normalement ça sera le cas pour tout le monde ensuite vous allez mettre en apparition dernière position important ensuite s'il y a une tenue que vous ne voulez pas perdre vous allez la mettre sur vous donc moi par exemple celle que je porte en ce moment je ne veux pas la perdre du coup je regarde sur moi ensuite vous allez devoir supprimer les deux premiers emplacements de vos tenues donc moi je supprime tout vu que le glitch va tout supprimer ça ne me sert à rien de les garder mais sinon il faut que vous essayez de supprimer au moins les deux premiers emplacements de vos tenues il faut qu'il y ait marqué vide comme moi à l'écran il faut qu'il y ait aucune tenue sauvegardée aux deux premiers emplacements une fois fait vous sortez du magasin et vous faites start en ligne et vous appuyez sur changer de personnage une fois que vous saurez le choix des personnages comme d'habitude vous allez devoir créer un personnage secondaire féminin et attention si votre personnage principal masculin se trouve à droite vous ne pourrez pas faire le glitch et vous ne pourrez faire aucune tenue modée avec codage il n'y a aucun moyen de les échanger de place sur ce là vous créez un personnage le contact féminin qui soit à droite c'est déjà créé vous allez le supprimer pour en créer un tout nouveau moi c'est un homme il n'est pas créé du coup je fais x pour modifier ce personnage vous acceptez ce message ensuite si c'est un homme comment l'écran vous changez le sexe enfin bien sûr et vous appuyez sur sauvegarder et continuer vous lui donnez un nom et vous prenez une photo et normalement quand vous allez respawn vous allez respawn automatiquement en session sur invitation avec votre personnage féminin si ce n'est pas le cas vous devez tout recommencer depuis début donc là une fois sur invitation vous vous rendez dans un magasin de vêtements une fois que vous serez dans un magasin de vêtements vous vous rendez dans les eaux et donc une fois que vous êtes dans les eaux vous rendez dans la catégorie des vestes en jean et vous mettez la veste en jean à fleurs 16 sur 17 vous mettez celle ci une fois le vermi vous restez toujours dans les eaux mais cette fois ci vous avez la catégorie des t-shirts trafic d'armes et vous mettez le t-shirt bleu pixel 60 sur 60 c'est le dernier de la liste une famille vous allez maintenant dans les pantalons une fois le pantalon vous allez à la catégorie des pantalons de cuir et vous mettez le pantalon côté des cafés 20 sur 37 une famille maintenant vous vous rendez dans les chaussures une fois que vous êtes à des chaussures vous avez la catégorie des chaussures de running et vous mettez le rétro unis 2 sur 32 une famille vous allez maintenant les accessoires une fois que vous êtes des accessoires vous allez les gants et vous mettez des tactiques clairforé 4 sur 54 ensuite des accessoires vous allez supprimer vous allez enlever tous les autres accessoires que vous avez sur vous il faut que vous ayez aucun accessoire sur vous à part les gants que vous venez de mettre donc si vous avez des bracelets cravate et cher boucle doré vous allez tout enlever et vous pouvez sauvegarder la première tenue au premier emplacement une fois fait on passe à la deuxième tenue et pour la deuxième tenue vous allez vous rendre à nouveau dans les hauts une fois d'aller haut vous allez la catégorie des blousons de cuir et vous mettez la veste biker courte bleue 66 sur 77 une famille vous restez toujours dans les hauts et cette fois ci vous avez la catégorie des t-shirts rentré et vous mettez le t-shirt marron pixel 74 sur 92 une famille vous pouvez maintenant sauvegarder la deuxième tenue au deuxième emplacement et donc une fois avoir bien sauvegarder les deux tenues vous vérifiez avant de lancer l'éditeur donc on a celle ci et celle ci donc c'est parfait donc du coup maintenant vous lancez le mode éditeur donc vous appuyez sur start en ligne éditeur une fois que vous êtes dans le mode éditeur comme d'habitude vous appuyez sur créer une course course terrestre et donc là vous êtes devoir remplir partout où il ya des points d'exclamation rouge titre description photo vous mettez ce que vous voulez du moment qu'il n'y ait plus le point d'exclamation ensuite un type de parcours vous mettez parcours important pour glitch et ça ira beaucoup plus rapide ensuite vous mettez le point d'activation et les points de passage important il faut que la course fasse plus de 1 km mon papa je la mets toujours à 1 km 2 comme ça je suis bien sûr de réussir donc là une fois avoir placé les points vous faites tester la course et donc une fois avoir fini de tester la course vous acceptez le message terminé ensuite vous ne touchez rien vous appuyez juste sur start et vous allez dans en ligne choisir personnage donc une fois que vous serez à nouveau dans le choix des personnages vous allez devoir supprimer votre personnage secondaire féminin faites très bien attention à pas souffrir votre personnage principal aussi quand ça sera l'événement noël sur gta pensez à acheter sur vos deux comptes personnage principal et personnage secondaire féminin à acheter tous les masques crampus car avec les masques crampus va vous servir à ne pas supprimer votre personnage secondaire féminin à chaque fois que vous ferez une tenue modée donc quand ce sera noël pensez-y à les acheter sur vos deux comptes là pour l'instant on ne peut pas les avoir c'est normal du coup pour l'instant on est obligé de supprimer le personnage secondaire féminin donc une fois l'avoir supprimé maintenant vous allez donc vous appuyez sur rond pour retourner à mode histoire une fois à mode histoire peu importe avec quel personnage vous spawnez michael trevor ou franklin peu importe du moment que vous spawnez à mode histoire donc là une fois que vous êtes à mode histoire vous appuyez sur start vous aidez en ligne jouer à jeton online session sur invitation donc une fois que vous serez à nouveau dans une session sur invitation vous verrez que vous aurez la tenue que vous avez au début avant de changer de personnage donc c'est tout à fait normal donc là comme vous voyez j'ai bien tenu de tout à l'heure du coup je me rends dans un magasin de vêtements et avant ça je vais sauvegarder la tenue que je ne voulais pas perdre un emplacement assez loin des deux autres donc moi pas part au tout dernier et ensuite pour savoir si vous avez réussi le glitch vous allez avoir les deux tenues sont gardées du personnage féminin sur votre personnage principal donc vous ne pourrez pas les sélectionner donc c'est normal ce que vous allez faire c'est que vous allez aller dans les tenues et vous allez la catégorie des tenues de course moto et vous mettez la combinaison moto verte donc bien sûr moi je prends celle ci mais vous pouvez prendre la combinaison de moto que vous voulez moi je la prends pour avoir les bottes et les gants verts avec la tenue donc les familles pas besoin de se regarder vous appuyez sur start en ligne activité jeu activité créé par rockstar versus et vous relancez l'activité ripoo et donc là vous allez avoir besoin d'un ami pour que vous puissiez lancer l'activité sinon vous pouvez appuyer sur invitation auto comme ça il ya des gens du monde qui va vous rejoindre donc important un vêtement vous mettez possédé c'est très important un vêtement vous mettez possédé et ensuite vous pouvez appuyer sur confirme les paramètres donc là vous invitez un ami moi je remercie yohann youtube et dark lucky de m'avoir rejoint donc là vous allez d'un tenue possédé une fois flèche droite une deuxième fois et vous aurez la tenue modée qui va apparaître donc vous mettez prêt vos amis aussi une fois l'activité lancée vous allez ouvrir le pavé tactile et marcher un peu vous avez d'un style accessoires matériel pour mettre une oreillette en faisant flèche de gauche sinon vous pouvez faire flèche droite pour mettre un recycleur si vous n'avez pas d'oreillette donc une famille le l'un des deux vous allez quitter l'activité par le téléphone comme à l'écran et quand vous allez respondre vous allez avoir la tenue modée sur vous il ne vous restera plus qu'aller la sauvegarder un magasin de vêtements ou en amélioration comme vous voulez donc là comme vous voyez j'ai bien la tenue modée sur moi là je me rends à l'amélioration pour la sauvegarder car c'est plus proche de moi donc là une fois sauvegarder la tenue vous allez vous rendre un télescope alors oui un télescope si vous voulez mettre un masque car si vous mettez un masque avec la tenue le tee shirt d'ami et les bras visibles vont disparaître donc du coup pour mettre un masque avec la tenue sans que rien s'enlève vous devez faire le glitch du télescope donc je vais vous montrer ce qu'il faut faire donc là vous vous rendez un magasin de vêtements ou dans votre garde-robe à votre appartement pour mettre un masque ou magasin de masques aussi peu importe donc là vous mettez le masque que vous voulez moi pour part je vais mettre un masque de monstre au pif si je peux vous montrer comment faire pour mettre un masque avec la tenue donc là comme vous voyez déjà je n'ai plus t-shirts en tamis et les bras visibles vous pouvez voir déjà à l'écran donc moi par part je mets ce masque là vous prenez le masque que vous voulez bien sûr moi j'ai pris cela comme exemple la photo glitch du télescope vous courez devant le télescope tout en se formant la fenêtre droite votre masque va s'enlever vous allez ouvrir le pavé tactile vous donnez un style et vous appuyez sur la tenue modée vous vous éloignez du télescope et vous aurez le masque qui va apparaître avec la tenue et vous êtes pareil si vous voulez mettre un casque ou un chapeau avec votre tenue et là il vous reste plus que l'air sauvegardé donc là moi c'est juste un exemple comme je vous dis vous pouvez mettre pardon le masque que vous voulez bon sur ce je vous laisse là dessus j'espère que cette vidéo t'auras plu et t'auras aidé c'était sizefix salut tout le monde psssss n'oublie pas le petit code caractère qui fait toujours plaisir